bonjour et bienvenue sur ce nouveau stream de tezo toujours l'alliance Admeri et la zone de Prasen donc là je continue là sur une des quêtes principales donc j'ai rendez-vous à Foyerie je n'y crois pas il avait encore raison quand apprendrai-je à ne pas parier mon or contre les intuitions de Razumdar il a dit que vous passeriez par ici alors c'est vrai vous avez convaincu le roi nature de jurer sa loyauté à la reine et reine la reine nature les temps changent à val boisé cette affaire a mis le domaine en délicate posture c'est sans doute pourquoi ma présence en ces lieux est importante Razumdar m'a envoyé ici pour attendre votre arrivée il veut que vous le retrouviez dès que possible on dirait que le vice commissaire Pellidil est passé par ici après avoir volé le bâton de Magnus comment le savoir je le soupçonne de chercher un navire pour retourner dans l'archipel du couchant peut-être est il déterminé à y donner une dernière sépulture au prince némo mais Razumdar suspecte quelque chose et il avait l'air très inquiet il n'a pas voulu me faire part de ses soupçons mais quoi qu'il suspecte je pense que cette fois il tape dans le mille il veut sans doute vous en parler vous le trouverez dans le quartier général du thalmor c'est vrai qu'il n'y a pas de banque ici vous avez montré une grande bonté à l'Aldark de Torinahan que les divins vous bénissent et vous protègent d'accord thalmor pas trop le thalmor voulez-vous cesser de bouger cette illusion exige de la précision que je ne pourrai jamais atteindre si votre queue ne cesse de s'agiter ce mage du thalmor va me rendre chèvre tenez-vous ici tenez ça tout est si exact je préfère plus de sucre ça je suis content qu'un autre oeil soit présent et le comprenne parce que si nous voulons protéger le domaine nous devons agir vite nous devons trouver Pellidil bien sûr je l'ai suivi jusqu'ici après qu'il a volé le bâton de magnus c'est le nouveau chef de l'héritage voilé il a des alliés ici à foyeret de sales traîtres qui conspirent contre la reine et reine cela nous l'ignorons encore mais j'ai imaginé le plan parfait pour déloger ces rats s'ils avaient l'occasion d'assassiner la reine ils bondiraient sans doute hors de leur cachette non non c'est moi qui deviendrai la reine si ce mage fait son travail bien sûr nous partirons bientôt je dois me préparer parler au tan sylvestre fariel elle pourra vous en dire davantage sur les traîtres qui est Pellidil j'aimerais vous demander une faveur si le mage du thalmor me transforme en singe vous devrez me venger et vous devrez poursuivre Pellidil seul mais j'espère que cela n'arrivera pas cependant je pensais que le vice commissaire était un lâche dégriffé toujours à se cacher derrière le prince némon pathétique mais il est devenu plus sournois je sais simplement que Pellidil n'est pas loin et qu'il a le bâton de magnus la dernière fois que j'ai vu némon il était encore mort mais Pellidil ne traînerait pas le cadavre du prince simplement pour lui offrir un enterrement digne de ce nom il doit préparer un rituel de nécromancie mais pourquoi némon ne pourra pas régner sur le domaine s'il est mort vivant vous partagez dont mon dégoût oui mais nous devons les accepter le thalmor a été envoyé à foyeret à la formation du domaine ce port est critique pour le commerce et l'on s'inquiète qu'il puisse devenir une cible pour les espions ennemis ou pour les morts meurs le haut commissaire urselmo a donné les ordres mais la reine et reine a donné sa bénédiction elle préfère ne pas envoyer le thalmor dans toutes les villes du domaine mais quoi qu'il en soit elle n'avait guère le choix même le thal sylvestre fariel admet qu'ils sont nécessaires bien sûr partout où il y à la mer la menace des elfes des mers planes enfin flotte il cherche à conquérir ses rivages depuis des siècles et l'ascension du domaine n'a fait que les provoquer le thalmor aide à renforcer les défenses de la ville une illusion parfaite dit-il pour me donner l'aspect de la reine et reine je préfère les déguisements ordinaires mais le thal sylvestre fariel doute que cela suffise vous devriez lui parler afin que nous puissions enchaîner alors c'est vous qui allez accompagner le chat pour réaliser ce plan digne d'une cervelle de gloire quoi j'espère que vous réalisez dans quoi vous vous lancez les traîtres qui vivent dans notre ville ont cherché à provoquer un soulèvement depuis le jour où le roi camorran a rejoint le domaine on pourrait croire que oui mais nous n'avons jamais attrapé un seul traître si ça se trouve ce ne sont pas du tout des bosmeurs nos ennemis ont toujours une longueur d'avance sur nous auromine ne veut pas y croire mais je pense que c'est évident il y a un espion au sein du thalmor non nous avons pris toutes les précautions possibles pour que le plan de razounda reste secret l'espion doit croire qu'héren est vraiment ici quelques rumeurs prétendent que les maors meurs ont l'intention de nous attaquer alors nous avons fait circuler la rumeur comme quoi la reine vient s'assurer que la ville ne risque rien oui ce chat est fou mais son plan pourrait fonctionner selon la rumeur la reine veut personnellement inspecter les vieux tunnels impériaux vous allez l'escorter jusqu'à son rendez vous avec astéril un officier du thalmor que l'on soupçonne d'être une espionne le chat ne vous a rien dit alors non nous ne pouvons pas envoyer de garde nous ne savons pas à qui nous fier il pense que vous serez assez de deux cela dit je ne sais pas si c'est de l'assurance ou de la témérité mais j'espère que bahandar vous accompagne dès que ça ne dit le réussir à son sort et transformera votre ami en reine si ça marche razon d'art et vous devriez partir aussitôt vers les tunnels impériaux oh voilà il était temps très convaincant mais l'illusion a-t-elle pris effet partout je devrais peut-être mis au les pour vérifier non il n'y a pas d'erreur de calcul je vous l'assure et maintenant si vous voulez bien me pardonner je dois laver mes robes elles sentent le chat j'ai fier allure sous cette forme enfin j'ai toujours fier allure je pourrais apprendre une chose ou deux à la reine et rennes bonnes remarques rase je garderai ça à l'esprit vous avez donc discuté avec le tan sylvestre vous comprenez mon plan de génie n'est ce pas oui c'est là que nous apprendrons la vérité sur cet officier du talmor astéril c'est une vraie beauté à ce qu'on m'a dit mais en matière de traître il ne faut jamais se fier aux apparences pas vrai je suis j'attends votre signal pour y aller on a fait disperser partout je vais retourner à marbre et puis le fait parce que là il n'y a pas de banque il y a pas de banque il n'y a pas de banque nidrash un voleur j'ai pas de banque il n'y a pas de banque j'ai finit il y a un homme C'est la foule. Je vous assure que rien ici. C'est la foule. J'ai déjà vendre pas mal de choses. C'est la foule. 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 ... 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 À la fois, ça fait mal. Rose va s'en tirer. Quelques brûlures ne vont pas me tuer. Mais, pour l'instant, vous devriez continuer seul. Vous devez rattraper Astéryl et... découvrir où se cache Pélidile. Elle... Elle a usé de magie pour s'enfuir. Mais ce n'était pas un portail. Elle n'a donc pas pu aller bien loin. Elle doit encore être ici. Quelque part dans ces tunnels. Bon, elle fait partie. Il n'y a personne. C'est bien désert. Ah, il y a un squelette. Elle décide. Personne ne doit apprendre que l'air est ajoilé et présent à feuilleré avant que nous soyons certains de la mort des rênes. Vous devrez rester cachés pendant que notre nouvelle recrue accomplit sa mission. Votre travail sera uniquement de couvrir sa fuite si elle était possible. Si elle est démasquée, elle ne nous serait pas plus utile que sa sœur ne l'était. Une fois que vous aurez assuré son repli, vous pourrez rejoindre le reste de nos forces et reprendre les préparatifs. La marche était un peu haute. C'est gentil. J'ai entendu des bruits de combat. Vous avez rattrapé Astéryl. Vous avez pu l'interroger au sujet de Pélidil. Lune noire. Si Astéryl s'est enfuie, nous devons la retrouver. Et l'héritage voilé est ici. C'est troublant. Je me doutais que quelques membres allaient venir, mais pas en si grand nombre. Quelques-uns de mes contacts m'avaient averti que l'héritage voilé ne plaçait pas tous ses espoirs sur le prince Némon. Ils avaient un plan de secours. Némon est mort. Donc, ce doit être leur plan de secours. Peut-être. S'ils ne peuvent pas dominer le domaine, ils préféreront sans doute le détruire, en attaquant Valboisé. Mais je n'aurais jamais imaginé que l'héritage puisse mobiliser autant de troupes. En route, nous devons prévenir le Tan Sylvestre Fariel de ce que nous avons découvert. Je n'approche pas trop à l'histoire. On a fait le coup. On a vu mieux. Si Razondar dit vrai, la cité de Foyeret est votre débitrice. Évidemment, si elle est attaquée et détruite, ça ne voudra plus dire grand-chose. Peut-être parviendrons-nous à l'empêcher. Le chat a dit que vous avez trouvé des ordres du vice-commissaire Pellidil ? Puis-je les voir ? Bon sang ! Ça prouve que Pellidil prépare quelque chose ici. Et c'est encore pire qu'assassiner la reine. Je suis contente que vous ayez révélé ça. J'espère simplement qu'il n'est pas trop tard pour agir. Quelque chose cloche avec les ordres de Pellidil. La référence à Astéryl semble étrange. Et Oromine refuse toujours de croire qu'elle nous a trahis. Quoi qu'il en soit, Astéryl est la clé pour comprendre ce bazar. Nous devons l'interroger et découvrir ce qu'elle sait. Ma foi, si elle ne se doute de rien, nous pourrions la prendre par surprise. Elle doit être à la résidence du Talmor à l'heure qu'il est. Je suppose qu'Oromine voudra être présent quand vous la confronterez. Mais vous trois devriez faire vite. Même si Astéryl a fui la cité, vous pourrez peut-être trouver des indices sur les plans de Pellidil dans ces quartiers. Espérons que vous trouverez quelque chose. Car sinon, nous serions totalement dépourvus. Pas grand-chose à vrai dire. Il paraît qu'il suivait le prince Némon comme un petit chien. Et voilà qu'il file avec la dépouille de Némon, dérobe le bâton de Magnus et prend la tête de l'héritage voilé. On dirait bien que le petit chien a fini par montrer l'écrou. C'est grotesque. J'ai perdu le compte des occasions où Astéryl a risqué sa vie pour le domaine. C'est un de mes meilleurs officiers. Je refuse de croire à cette accusation irresponsable tant que je ne lui aurais pas parlé. Vous devez comprendre, on ne devient pas un agent du Talmor à moins d'avoir prouvé sa loyauté au-delà de tout doute. Si Astéryl a vous ou si nous obtenons des preuves substantielles, j'admettrai mon erreur. Jusque-là, je reste très sceptique. C'est une affaire du Talmor. Et je vais me rendre à la résidence du Talmor pour interroger Astéryl en personne. Vous pouvez m'accompagner si vous le désirez. Ah oui. Récupérer cette quête. Ces visages, je l'ai. Je ne peux pas y aller. Je ne veux pas finir comme eux. Elle les a tous tués. Ils étaient gelés sur place. Comment voulez-vous que j'ai le dessus ? Si je ne m'étais pas enfui, je serais mort avec les autres. La Lusrenne, une bête légendaire. Nous la tuerons, nous ramènerons le trophée et nous serons des légendes à notre tour, disions-nous. Nous avons foncé et elle... Eh bien, regardez par vous-même. Ces visages déformés par la terreur. Je l'ai. Une histoire stupide. Je me suis entravé dans une racine et j'ai chuté. J'avais le visage dans la boue pendant que les autres se faisaient massacrer. Je sais que je devrais les venger, mais je suis un lâche. Aidez-moi, de grâce. Tuez cette chose. Moi, je te pose jamais cette posture. C'est salinien. J'ai mis ça l'autre fois, mais je ne l'ai pas vu. Ah, elle est morte. Vous voyez ? Il est évident qu'Astéryl est décédé depuis un moment. Il est donc impossible que vous l'ayez vue dans les tunnels impériaux. Je vous l'ai dit. Dites ce qui vous chante à propos du Talmor, mais nous n'avons pas de traître dans nos rangs. Sa mort me trouble grandement, mais l'intégrité du Talmor m'inquiète plus encore, et je suis satisfait de voir que j'ai raison. À présent que cette inquiétude est éliminée, nous pouvons enfin chercher la véritable source de cette traîtrise. C'était certainement la même personne qui a pris son apparence et tenté d'assassiner la reine. Enfin, Razumdar. En parlant du chat, on dirait qu'il a trouvé quelque chose. J'ai hâte de tomber sur Pellidil par surprise. Cette absurdité devient fatigante. Nous aurons des souterrains dans cette ville. Nous pourrions y trouver quelques preuves utiles. Ouvrons l'œil avant de repartir. L'arrière-île. L'homme a rapporté que la reine serait belle et bien vivante à Marbruck. Ce n'était qu'une ruse concomptée par les yeux de la reine pour dévoiler notre présence. Les deux personnes que vous avez attaquées n'étaient autres que Razumdar et Charcoman, deux ennemis notoires de l'héritage volé. a créé le réfort. Nous serons toutefois bientôt en mesure de mettre notre plan à exécution. Il fut un temps efficace de vous faire passer pour votre sœur, mais cela n'est plus nécessaire. Traversez les égouts et retrouvez-moi la ancienne prison impériale. Nous avons d'autres affaires à régler. Pellidil. Ah pardon, je n'ai plus vu le passage. Ah, des ragnards. Ça fait longtemps, hein. Il somme, il n'y a rien à prendre. Oh, non. Dis-moi la côté! C'est parti. 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 Il y a quelque chose de malheureusement Prendre cette quête, au passage. Je suis un membre de la meute. Vous avez peut-être entendu parler de nous. Nous chassons principalement pour le sport, mais parfois on nous engage pour une bonne action occasionnelle. Par exemple, tuer un troll qui terrorise les autres chasseurs. Malheureusement, il est trop fort pour moi. Ce ne sera pas facile, mais vous semblez débrouillard. Connaissez-vous l'art de la traque ? Accroupissez-vous et observez attentivement. Vous verrez des indices sur le passage du troll. Traquez-le, tuez-le et ramenez-moi son bras comme preuve. Tuez-le et ramenez-moi son bras. Climataxon. Oh, un coffre. Ça délanda. Oh, bien. Oh, elle est où cette bête, là ? Elle est où la madame ? Voilà, voilà. Bonjour madame. Dis-moi. Je dois me tuer. Sous-moi. C'est parti. 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 C'est parti.